voilà salut 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 à tous il fait très nuit il est très tard ici il est très tard ici sûrement c'est le matin chez vous ou bien c'est pas qu'elle aille fait chez vous mais je voudrais donc faire j'espère que la connaissance me donnera la possibilité de faire une nouvelle vidéo sur la dévéloterie cette fois ci on va aller un peu plus loin ça doit aller un peu dans la phase pratique des choses donc aujourd'hui je vais essayer essayer de vous montrer comment récupérer son son mot de passe c'est très facile comment récupérer son code de confirmation lorsque tu as perdu ton code de confirmation ok pour la dévéloterie comment récupérer ton code de confirmation voilà donc je vais essayer d'aller sur dévéloterie.state.gov beaucoup de personnes me demandent non c'est quel site c'est sur quel site on va c'est sur quel site on va alors donc on va partir ensemble sur ce sinon je vais vous montrer l'écran de donc de ma tablette voilà du iphone je vais vous montrer l'écran de la tablette et puis voilà donc vous tapez dévéloterie.state.gov ok donc il y a quelqu'un qui dit qu'il est il est 3h17 du 3h17 du matin chez lui je sais pas c'est dans quel pays salut à moudou salut à un fortuné benito salut à michel il est très tard je le sais il est tard dans d'autres pays même ici il fait très nuit j'ai est ce que vous me voyez bien même peut-être que vous ne me voyez pas bien parce que ce téléphone quand il fait nuit ça filme pas bien mais c'est pas grave l'essentiel c'est que la connaissance me laisse l'opportunité de faire cette vidéo parce que la demande est tellement les gens me demandent tellement là dessus que j'ai décidé donc de vous montrer donc allez sans trop tarder je veux je veux de la caméra ok voilà voilà donc quand vous tapez ww trouvez bien ici www.dv loterie.state.gov c'est ce que vous tapez et c'est comme ça que le site s'affiche il ya plein de personnes j'ai 136 messages en attente 136 messages dont je n'ai pas que je n'ai pas encore écouté les audios dont je n'ai pas encore lu vous imaginez combien combien est ce que les gens sont vraiment intéressants ce qu'on les aide et je suis disponible disponible et disposé à vous aider gratuitement moi en tout cas tout ce que je vous donne là j'ai payé voilà j'ai payé mais c'est pas parce que j'ai payé que je dois faire payer non je ne suis pas le seul d'ailleurs à faire des vidéos nous le faisons pour vous aider donc abonnez vous si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne abonnez vous et pour vous je ferai des recherches pour vous aider donc quand vous venez sur le site c'est comme ça ça s'affiche voici le logo dont je vous ai toujours parlé et là voici vous voyez bien voilà ça c'était mon mon reçu voilà donc on sait jamais je vais cacher certaines choses sur mon cours de confirmation voilà donc voici voici mon reçu que j'avais reçu lorsque j'ai joué jusqu'à présent j'ai gardé j'ai gardé mon reçu ok dans mon numéro de confirmation je l'ai toujours sur moi voilà mon numéro de confirmation je l'ai toujours sur moi donc on va rentrer quand vous rentrez sur le site c'est comme ça il apparaît voilà et quand tu veux vérifier ton statut voici comment le site apparaît là ils ont mis le site sont en anglais voilà confirmation nombre donc tu mets ici donc moi mon confirmation nombre regardez bien ça commence par 2018 vous voyez maintenant voilà donc là c'est pour le 2019 vous voyez attention qu'est ce que j'ai fait voilà ça commence par 2019 et puis beaucoup de trucs donc moi pour moi si je mets ça pourra pas passer je ne sais pas si ça va passer mais ça n'essaiera rien de pouvoir vérifier encore je suis déjà dans le pays non je n'ai même pas envie de vérifier encore sinon pour vérifier ok pour vérifier c'est tellement simple voilà si tu as ton code de confirmation tu mets ton code de confirmation ici tu mets ici last name c'est à dire ton nom des familles et j'appelle ça last name ici et tu mets l'année de naissance pas ta date de naissance ton année de naissance c'est pourquoi ils ont mis year y ça signifie year year année donc tu mets les quatre chiffres de l'année et tu mets là le chiffre robotique est là a 6 p 5 a t mais ça ça change à tout bout de champ ça change ça ça change mais vous devez bien regardé tu mets et tu fais submit c'est fini c'est comme ça on vérifie c'est pourquoi il ya au moins plus de dizaines de personnes qui ont dit qu'ils vont m'envoyer le mot de confirmation je vais prendre pour faire des tutoriels pour faire des vidéos pour vous aider mais déjà je vous montre comment comment on vérifie donc c'est tellement simple mais si tu as oublié ce numéro c'est tellement simple vous voyez regarder bien bas ici ils ont mis for got for got qui veut dire qu'il est du verbe to forget qu'il est dit oublié donc for got confirmation nombre donc ça c'est pour ceux qui ont oublié le collègue le numéro de confirmation dont ils ont réfléchi à ça parce que beaucoup peuvent perdre le numéro donc si tu as oublié ton numéro de confirmation tu ne veux que cliquer ici simplement et ça sort comme ça vous voyez un peu ça sort et là l'année est marquée 2019 voilà l'année est marquée 2019 c'est ça concerne maintenant pour ceux qui veulent qu'ils vont vérifier en 2019 c'est à dire en mai prochain à mai le 7 mai à 16 gmt pour ceux qui sont en afrique le résultat sont à 16 gmt donc il clique là ici la deuxième étape tu mets ton nom là tu mets ton nom des familles ok voilà et tu mets ton nom des milieux c'est à dire tout ton nom comme nom prénom et là tu mets le mois le jour et l'année ici c'est comme ça les dates c'est écrit voilà donc tu mets ça et ici tu mets ton adresse mail vous voyez un peu donc pour ceux qui lors de ton inscription quand tu t'es trompé donc de mail tu peux même mettre ici un autre mail ils vont t'envoyer les informations ton code de confirmation c'est sur le mail là qu'ils vont t'envoyer ton code de confirmation donc il faut faire très attention au mail que tu vas mettre ici c'est sur ce mail qui va t'envoyer ton code de confirmation donc c'est tellement simple et tu mets le numéro de code de le numéro robotique ça ce numéro là c'est pour voir si c'est pas un robot parce que si c'est pas des pirates qui vont sur le site donc là c'est j c v o x 5 mais ce numéro n'est pas n'est pas exhaustif c'est à dire que c'est pas un numéro qui ne change pas ça change ok ce numéro change ça ça change ok voilà et tu fais submit c'est fini pas si comment on récupère le numérique le codon il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit non comment récupérer le code de confirmation c'est tellement simple ok je reviens en arrière pour reprendre je reviens même ici tu tapes dv n'est pas oublié de mettre www tu mets dv loterie quand tu vois mais ça va sortir en même temps tu vois si tu si tu veux pas tout est fatigué quand tu mets dv loterie tu cliques ici dv loterie simplement voilà et le premier site qui va sortir sur google le google que là le premier site c'est ça que tu cliques faut pas t'embrouiller ailleurs tu cliques dessus ça t'envoie sur le site heureusement que la connaissance est bonne est ce que l'image n'est pas floue parce que j'ai moi mais je crois pas que la connaissance est bonne est parce que j'ai fait pas taille de connaissance sur la tablette avec ma connaissance quoi voilà donc voici comment ça sort ici ils ont mis 2020 ça c'est pour l'année prochaine et si j'ai mis 2019 en réalité la dv loterie c'est dv de 3,20 c'est 20 20 la dv loterie pour ceux qui vont vérifier les résultats là et on parle déjà de dv loterie 20 20 voilà donc c'est pour que j'ai mis 20 20 ici donc ça concerne 20 20 par rapport à ce qu'on jouait en 2019 vous voyez maintenant sinon donc ici c'est qui est disponible ce n'est pas le jeu quand c'est le jeu on n'est pas check on n'est pas check status check status c'est pour ceux qui veulent vérifier les statuts et ça ça sera disponible donc à partir donc du du 7 mai à 16 gmt pour ceux qui sont en afrique donc vous cliquez ici ok et directement on vous envoie ici voilà ici on vous dit regardez bien ici ils ont mis ils ont mis ici c'est un peu flou ok voilà donc ils ont mis 30 septembre c'est à dire ce comment je peux expliquer ça bon c'est comme ça tu fais continuer mon cher anglais là voilà et ça sort comme ça voilà comment vérifier si tu as oublié tu viens ici c'est bien c'est un bleu tout est en blanc noir mais c'est que c'est petit cette petite vidéo ce petit direct là vous aurez vous aura faire des bonnes choses et je vais répondre en même temps à une une autre question qui m'a été posée voilà j'ai plusieurs questions j'ai trop de questions trop de questions qui m'a été posée mais bon célibataire ma serviette même sont dans la vidéo voilà donc qu'est ce que je voulais dire voilà pour ceux qui ont demandé qu'est ce que c'est que le canet jaune voici le canet jaune il ya le sigle de l'union européenne dessus c'est un canet international qui te permet de pouvoir voyager c'est ce canet là qu'on regarde à l'ambassade donc c'est rempli de de cachets voici un examen que j'ai fait qu'on appelle on appelle tout d'axe mettre tout vax voilà j'ai fait ça en 2018 le 4 mars en 2018 le 23 mars j'ai fait plein plein d'examens vous voyez là plein 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 d'examens voilà et on doit mettre chaque cachet il ya le héros 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 et les amers des oreilles pour voir si il ya aussi quand même qu'est ce que je vois ici les canets là voilà il ya 100 des vaccins vaccination international ça y est à trècheville c'est là bas je suis parti et ça c'est valable jusqu'en 2023 vous voyez ici 2023 ça dit ce vaccin que j'ai fait là c'est un vaccin qui est valable jusqu'à 2023 il ya un autre qui était valable jusqu'en 2019 le 4 mais ce n'est plus valable parce que c'est déjà sur le territoire si j'étais encore là bas j'allais refaire il y avait un autre qui était valable jusqu'au le 23 mars mais bon 23 mars 2018 je suis déjà ici donc je n'ai plus besoin de faire ça si j'étais encore là bas j'allais refairement de venir c'est ce que ça veut dire ok voilà donc voici encore d'autres d'autres cachets donc c'est pour dire que ceux qui demandaient qu'est ce que c'est que le canet jaune voici à quoi ça ressemble il ya le sticker de l'union européenne voilà et ça c'est si j'ai acheté le canet à inph inph institut national de quelque chose public là comment ils ont mis en anglais world health organization organisation mondiale de la santé voilà et vous voyez donc c'est un truc international on appelle ça le canet jaune ok voilà et en même temps j'ai envie de continuer la vidéo pour diminuer mes questions parce que j'ai plus de 124 audio les gens m'écrivent donc je vais diminuer un peu excusez moi je vais diminuer un peu mon ami la tablette pas se tourner c'est pas grave je vais diminuer un peu ok vous allez me permettre de continuer le live un peu parce que la semaine qui va s'ouvrir là je n'aurai pas le temps que vous voyez que je suis dans mon habit de travail ça veut vraiment d'arriver mais l'amour que je porte pour mes frères j'ai dit ah au moins un numéro de comment retrouver un numéro de confinement de confirmation après c'est très important sans ça tu peux pas vérifier donc comment retrouver c'est facile ça y est sur le site ok il ya une semaine qui m'envoie au l'audio attendez écoutez la seule salut je connais pas votre prénom bon il ya beaucoup il ya beaucoup de ceux qui ont tendance à me dire ça c'est pas la seule les filles les filles vraiment femme même c'est pas la peine quoi c'est une chaîne youtube c'est hermann qui a écrit sur ma chaîne youtube comment vous ne connaissez pas mon prénom ok bon pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo dix ans plus tard cinq ans plus tard deux jours plus tard si vous ne connaissez pas mon prénom c'est mon prénom qui est sur la chaîne youtube je me prénom hermann ok c'est un joli prénom mon prénom c'est hermann même les quelques dizaines de personnes qui sont connettées là mon prénom c'est kern je laisse canet jaune j'ai eu fait quelques vaccins oui c'est le canet jaune voilà c'est le fameux canet jaune même quand tu veux aller au ghana d'un pays voisin il va te demander ça là si tu n'as pas ça ils vont te raqueter sur les frontières ça s'appelle le canet jaune voilà ok je pense que je vous ai déjà montré à quoi ressemble mon passeport c'est même chose c'est voilà donc donc je voulais dire aux filles là que ah pardonnez mon nom là c'est hermann moi j'ai mes mariés aussi il ya besoin de vous pour me marier donc connaissez mon prénom au moins quand vous écoutez les autres audios des garçons vous n'entendez pas qu'ils disent mon prénom ou bien comment comment où vous avez retrouvé mes numéros c'est vrai c'est recurrent que je parle un peu de ça bon bref c'est juste pour m'amuser mais mon prénom c'est hermann je suis ivoirien dida de la cota ok voilà et je suis fier d'être ivoirien d'être africain voilà donc j'y résite mais actuellement californie l'état le plus cher aux états unis d'amérique et de ou bien ici donc on continue salut je ne connais pas votre prénom et tout j'essaie de vous joindre de vous appeler du moins pour avoir quelques informations par rapport à la divilauterie parce que j'ai essayé sur internet n'hésitez pas à m'inscrire mais c'est très très difficile je ne sais pas comment m'y prendre j'ai tout fait mais c'est compliqué de pouvoir j'arrive pas au fait je connais pas le vrai site je rentre un peu partout mais bon je n'y arrive pas je voulais savoir comment le temps y accéder et tout sachant que bon je t'ai déjà je suis déjà allé en vacances à new york c'est déjà la nuit j'ai visité new york new york j'ai visité un peu washington et oui j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé si j'ai la chance de d'y vivre pourquoi pas pourquoi pas mais bon j'arrive pas j'avais pas vraiment à à m'inscrire sur le site donc s'il vous plaît si vous connaissez ou vous savez le site ou comment faire si vous pouvez me guider pour que je puisse me mettre postuler du moins pour l'année pour cette année là et tout ce serait très gentil très sympa de votre part ok bonne journée bonne soirée je sais pas les six heures ou sept heures de d'heures qui nous séparent ok merci beaucoup c'est gentil ok donc le site c'est ce que je vous ai montré c'est www.dvelotorier.gov ok voilà donc c'est le site c'est là et pour s'inscrire c'est facile vous avez vu comment le site apparaît non c'est vrai qu'il est en anglais mais quand tu regardes là où on doit remplir tu sais ce qu'on va mettre on doit mettre c'est facile c'est pas difficile ok je vous donne ce qu'on demande on demande nom ton nom on demande ton prénom on demande à date de naissance lieu de naissance pays d'origine profession niveau d'études adresse postale l'adresse postale très souvent ça fatigue les gens mais c'est y'a rien de fatiguant dedans si tu n'as pas d'adresse postale que tu es dans à dakar tu mets dakar voilà tu habites à yopougon toit rouge faut mettre yopougon toit rouge tu habites je sais pas à gagnoua faut mettre faut mettre quelque chose là bas c'est juste faut remplir seulement il faut partir ils vont ils vont pas te pénaliser ils savent que en afrique là les maisons sont pas adressés c'est ici là là où je suis là il ya une adresse une adresse précise et quelqu'un qui m'a demandé qu'est ce que c'est que le zip code attendez je vais vous faire écouter un autre dur quelqu'un m'a demandé qu'est ce que c'est que le zip code écouter est ce que c'est ça même je sais même plus ça pourquoi je n'aime pas écouter avant du père j'écoute avant de fait tout cas je sais plus qui j'ai écouté je sais plus que j'ai écouté chez moi j'ai déjà répondu dans ce pourquoi attendez quelqu'un m'a demandé qu'est ce que c'est que le zip code je sais même plus qui m'a demandé le zip code c'est le code postal rattaché à la maison c'est le code postal rattaché à ton adresse à l'environnement ok c'est ça le zip code le zip code celle-là c'est le code de la l'environnement ok bon attendez j'ai parti à la source tous ceux à qui j'avais dit qu'ils allaient avoir leurs réponses je vais essayer de répondre il y a beaucoup qui m'ont écrit il y a beaucoup qui m'ont écrit beaucoup beaucoup d'autres m'appellent d'autres mais pas du business mais c'est pas des bons business je suis pas trop intéressé à ce genre de choses là donc dans déchante on est pris un peu excusez moi excusez moi oh j'ai pas en côté j'ai pas vous voyez j'étais fatigué j'ai mélange la vidéo je mélange la vidéo parce que l'improviste après l'adresse postale on demande si vous êtes mariés parce que je vous dis c'est qu'on vous demande comme ça vous allez vous apprêter si vous êtes mariés célibataire vous avez des enfants c'est là qu'on précise si tu es marié tu vois tu vas cliquer marié et tu vas rempli maintenant ok voilà et vous voyez ici moi j'ai pas rempli la partie des mariés voici la partie des mariés et la partie des enfants vous voyez que c'est c'est vide si tu es célibataire tu ne mets rien là bas tu laisses ok parce qu'ils ont mis ici regardez bien informations relatives à votre épouse ou à votre époux voilà vous voyez tout est là voici la fiche donc j'ai voyagé avec cette fiche parce que je savais qu'un jour la fiche allait être utile dans l'une de mes vidéos ok donc pour l'époux c'est la même chose on demande nom prénom lieu de naissance date de naissance pays d'origine bon province là province moi je n'ai rien mis hein voilà vous voyez province vous voyez province parce qu'on demande province je sais pas ce que ça signifie peut-être ce département je sais pas lagune c'est ça non lagune pour ceux qui sont habitués vous allez mettre lagune ne vous moi il me fatigue pas j'ai pas rempli la partie là mon demande province profession niveau d'étude adresse postale adresse e-mail c'est ça qui est très important adresse e-mail là même tu peux faire erreur sur ton nom après tu peux te rattraper dans la ds tu peux même faire erreur sur ta date de naissance c'est pas grave tu peux te rattraper mais adresse là oui vote où où le cas c'est c'est écrit c'est ça parce que tu as besoin de leur feed feedback tu as besoin de leur retour pour avancer dans des projets dans tes projets donc faites attention une adresse qui est facile à retenir comme ça quand vous écrivez vous n'avez pas oublié quelque chose moi mon adresse était moi mon adresse a toujours été facile mon adresse mail je suis venu ici j'ai créé encore une autre adresse mail dadier herman 1 arroba gmail.com pour ceux qui veulent m'écrire pour m'écrire par là bas aussi dadier herman 1 ici ici le numéro 1 dans ce monde là dadier dadier herman 1 arroba gmail.com donc faites attention à l'adresse on demande votre contact pas et très souvent on vous appelle aussi très souvent quand ils voient que depuis ont envoyé le mail que ça vient pas on peut vous appeler c'est pas pourquoi ils n'appellent pas mais normalement devra appeler les gens et ils ont mis information information relative à vos enfants moi je n'ai pas rempli c'est ça qui est en bas ici je n'ai pas rempli parce que je n'ai pas d'enfant ok donc on demande nom prénom pays d'origine province lieu de naissance date de naissance pour l'enfant on demande pas niveau d'études c'est pourquoi je vous ai dit que si votre enfant est vraiment tout petit ou bien s'il est rattaché à vous c'est pas son niveau d'études qui compte c'est le principal qui compte ok donc on n'a pas niveau d'études on va écouter la soeur je vais faire une vidéo de ya fait combien de minutes même j'ai fait 30 minutes et puis je vous laisse et après avoir répondre aux autres messages ok je viens de suivre vos vidéos merci pour la réponse j'ai compris j'ai compris votre réponse maintenant j'ai deux questions qui me tiennent à coeur que j'aimerais que vous m'expliquer avant de m'inscrire en octobre prochain avant de m'inscrire je vais d'abord chercher ma famille d'accueil et c'est avec leurs informations leurs informations comment je vais mettre comment je vais dire c'est avec les informations concernant la famille d'accueil que je vais m'inscrire vous comprenez ce que je dis c'est à dire ! donc je vais d'abord chercher ma famille d'accueil avant de m'inscrire donc en voular m'inscrire je m'inscris avec les informations oui vous comprenez ce que je dis cet avis et le numéro de téléphone que vous avez de mis à dire c'est tout. Donc, je vais d'abord chercher ma famille d'accueil avant de m'inscrire. Donc, en voulant m'inscrire, je m'inscris avec leurs informations, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On peut s'inscrire sans avoir de... Moi-même, quand je me suis inscrit, je n'avais pas d'informations de ma famille d'accueil. J'avais beaucoup... Il y avait quelques personnes qui vivaient ici. J'avais plus de sept personnes. Sept personnes qui vivaient déjà ici qui me connaissaient bien. Donc, je me disais que Dieu allait toujours toucher la première personne vers qui j'allais aller. Donc, je n'étais pas oublié d'en parler d'abord. Donc, j'ai joué sans avoir de sponsor sous la main. Mais sachant que j'ai des connaissances ici. Donc, au moins, vous pouvez déjà chercher. Mais lorsqu'on s'inscrit, on ne demande pas de sponsor. Je vous ai donné ce qu'on demande. Je vous ai tout listé ici. On n'a pas de sponsor d'abord. C'est quand on est sur la DS. Maintenant, tu remplis maintenant le sponsor. Tu as besoin de l'adresse du sponsor, son nom, l'état civil, numéro de téléphone, lieu de naissance, tout ça. Tu as besoin aussi de ton numéro de passeport. Très important. Numéro de passeport. Donc, ce qu'il faut chercher dès à présent, c'est de faire vos passeports. C'est d'avoir une personne en tête qui peut vous sponsoriser et vous vous lancer dans la course. OK ? On continue avec sa deuxième question. Ma deuxième question est que vous avez parlé tout à l'heure du casier judiciaire. Selon moi, je pensais que c'était seulement les hommes qui ont besoin du casier judiciaire. Donc, il me faut aussi un casier judiciaire. Oui, dans ce jeu, il n'y a pas à faire d'hommes. Nous, tous, on est soumis au même principe. Voilà. Donc, le casier judiciaire, c'est parce qu'il y a des femmes qui font des mauvais choses et qui vont en prison aussi. Le casier judiciaire, c'est pour voir si tu n'as pas eu de problème, des antécédents avec la police, avec la justice, avec des choses malsaines. Voilà. Donc, c'est ça un peu. C'est pourquoi dans la vie, il faut bien se comporter parce que si ton casier est sale, c'est fini. Voilà. Même si tu as tort, tu as raison, dès que c'est sale, c'est fini. Voilà. Si tu as fait prison et ils ont mis là-bas vol à main à main, braquage à main à main, c'est bouclé. Ici, on tue déjà beaucoup. Vous regardez la télévision. Ici, les armes, pour avoir l'arme, c'est facile. Est-ce que vous savez que moi, en tant que mon ami congolais, mon ami caméronais, il le disait, nous, le papier qu'on a là, ça nous permet d'aller acheter une arme. C'est-à-dire, moi, je peux me lever ici et aller acheter mon arme. Voilà. Le document a rempli. Non, tu dois signer que non, c'est pour me défendre, c'est pour ma propre protection. Je prends une arme, je mets chez moi. Je mets chez moi ici. Vous voyez. Donc ici, les armes, c'est comme du garba au pays. C'est comme de la tchèque. C'est comme un petit, un téléphone qu'on peut acheter. Voilà. Donc, quand ils voient que là-bas où l'arme est difficile à avoir, toi, tu as été mêlé à des choses comme ça, ils ne veulent même pas te faire rentrer sur le territoire. Donc, ça concerne tout le monde. OK ? Voilà. On continue. Si je comprends bien, je... faire le casier judiciaire avant d'aller m'inscrire ou c'est après les résultats qu'il faut faire le casier judiciaire. Merci de vous répondre. Au revoir. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu 24 minutes. Bon, je vais continuer un peu. Je vais chercher quelqu'un encore. Hi ! Il y a beaucoup de personnes. Hi ! Hi ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Attends, je vais chercher les petits, petits audios. Il est long, là, vraiment. C'est quand ils seraient bien en forme, là, que j'ai fait avec les longs. Ceux qui ont écrit, là, pardonnez-moi. Ça, c'est là, plus tard. Ceux qui ont écrit, là, pardonnez-moi. Ça, ça fait 1 minute 30 secondes. C'est trop long. Je vais voir ça, là. 1 minute 36. Résumé les choses, les amis. Bon, 26 secondes. On y va. Bonjour, frère Aymane. Comment vas-tu ? Ici, c'est la forme. Je vous remercie. Au fait, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on reçoit la première lettre du KCC ? Juste après la sélection ou bien juste après l'envoi de la dette enceinte ? Et aussi, cette lettre-là, elle parle de quoi ? Cette première lettre parle de quoi exactement ? Allez, merci. Bon, moi, nous, en autant, le KCC, nous n'envoyons pas de lettre. Donc, je vais demander... Moi, je n'ai pas reçu de... J'ai reçu un mail, OK ? Du KCC, mais ce n'est pas comme vous. On vous envoie une lettre et vous devez maintenant retoquer avec vos informations. Moi, je n'ai pas envoyé parce que maintenant, là, le KCC, c'est que vous envoie une lettre et vous retoquer, vous reprendez, en envoie vos bacs, tout ce que j'ai déjà cité, passeport, extrait de naissance, tout ça. Voilà. Mais moi, en mon temps, ce n'était pas le cas en 2017-2016. mon résultat est sorti donc en 2017. J'ai joué en 2016. 2017, mon résultat est sorti. Voilà. Et quand le résultat est sorti, je ne suis pas tiré un peu ma... C'est quand j'ai rempli la DS qui m'ont maintenant écrit dans mon mail. Vous comprenez ? Chose que j'ai jouée en 2016 et en 2018 que le KCC m'a envoyé un mail. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, quand tu t'inscris, le KCC t'envoie une lettre et tu envoies tes informations. Voilà. Et maintenant, si les résultats sont sortis, ils ont déjà tes informations là-bas, ça facilite le traitement de ton dossier. Voilà. C'est ce l'homme. Maintenant, si je me trompe, je suis fatigué, je suis un homme, je peux me tromper. Si je me trompe, aidez le frère à comprendre en commentaire. OK ? Parce que moi, je suis beaucoup fort dans ce que j'ai expérimenté. Je ne suis pas fort dans l'improvisation. OK ? Voilà. Donc, on continue. Je cherchais un petit audio encore. Un petit audio. un peu codé, là. 55 secondes. Il a envoyé trois audios avant ça. Donc, si j'écoute le dernier, là, je serais obligé de remonter. Vous voyez ça ? Pourquoi il faut résumer les audios ? Bon. Audio de 35 secondes. On y va. Plus 223. Bonsoir, Herman. C'est M. Traoré de Camaco. Comment tu vas ? J'espère que tu vas très bien. Moi, pareil, je vais aussi bien. En fait, j'ai quelques questions à te poser. premièrement, au moment de l'envoi des documents au KCC, est-ce qu'on va envoyer par les courriers ou c'est en ligne qu'on doit envoyer ? On va scanner les envoyer en ligne sur email. OK. Merci. Oui. C'est quand le KCC t'a écrit donc tu réponds. Vous voyez, non ? Il n'y a pas à faire de courrier. Ils t'ont écrit. Tu as reçu un mail. Je vous ai montré même comment le mail. Dans une autre vidéo, je vous ai déjà montré à quoi ressemble le mail. Quand le KCC t'a écrit, quand tu regardes, tu sais que même c'est l'État américain qui t'a écrit. Voilà. Donc, tu scans tes documents scannés en couleur. Tu scans, tu scans, tu scans, tu mets une clé et tu envoies. OK. C'est comme de la même manière qu'on envoie le truc scanné là. Tu envoies, tu réponds simplement. Voilà. Sinon, le mail là, on dirait c'est kccdocument.gov. Voilà. kccdocument.gov un truc comme ça. J'ai déjà mis, j'ai déjà, bon, j'ai mis ça en description le mail du KCC. Mais, ils ont été précis. Il ne faut pas les envoyer le mail si eux, ils ne t'ont pas écrit. Ils sont très précis là-dessus. Et si tu fais ça, c'est comme si tu les provoques. Ils vont même t'annuler déjà. S'ils ne t'ont pas écrit, il ne faut pas les envoyer tes informations. C'est quand ils t'ont écrit que tu retoques, tu reponds à leurs messages et tu les envoies tes informations. OK. Voilà. 29 minutes. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, il y a beaucoup, il y a une jeune dame qui a écrit, une jeune fille qui a écrit, une autre jeune fille qui a écrit. Moi, les écrites-tu là, vraiment, attendez prochainement. On dit de faire audio. Audio, c'est facile. On vous écoute. Mais écris, écris là, vraiment. Dans ce que je n'ai pas... Attends, lui aussi là. Je voulais diminuer, en fait, je voulais diminuer un peu les choses. Bon, allons-y quand même. 225, ça, c'est mon pays, ça. Bonsoir, Herman. Voici le fêtage chez toi parce qu'ici, il est 21h. Moi, c'est Joseph de la Côte d'Ivoire. J'ai connu ta chaîne tout récemment et franchement, j'aimerais d'abord te féliciter pour tout le travail abattu et que tu continues de faire. Quand tu as tout le soutien des frères ivoiriens ici parce que j'ai eu l'occasion de montrer certaines des vidéos à certains frères d'ici, tout et tout. En tout cas, c'est une très bonne initiative et nous t'encouragons à continuer et à continuer davantage que le Seigneur t'aide. Voilà. Au fait, si je fais cette note vocale, c'est pour avoir ton avis sur un sujet à propos des États-Unis en fait. Parce que, tu sais, ici, on regarde très souvent les documentaires sur les États-Unis et tout. et c'est vrai qu'on dit qu'on dit les États-Unis envoient la puissance, les États-Unis d'Amérique, tout et tout, les leaders et tout, mais il y a aussi le mauvais côté en fait. Quand je dis le mauvais côté, je vais parler de tout ce qui est criminalité, tout ce qui est drogue, gang, tuerie, tout et tout. Et les États-Unis ont la réputation d'être un pays aussi violent. Tu vois. Donc, pour toi qui es là-bas, pour toi qui es, qui vis aux États-Unis, j'aimerais savoir quel est ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu as pu observer certaines choses allant dans ce sens-là ? Est-ce que tu peux faire une vidéo dans laquelle tu pourras expliquer comment ça se passe exactement, si ces clichés sont vérifiés ou bien si ce n'est que des images qu'on nous voit à travers la télé ? Oui, c'est une très belle question et je vais m'atteler. Il va faire, je vais faire long live. C'est pourquoi il ne voulait pas écouter. Il a posé une très belle question. Excusez-moi. D'ailleurs, il fait froid, Dédan, il fait chaud. On ne comprend même pas. Quel climat ça, là-même ? Attends, je vais ouvrir mes fenêtres un peu. Donnez-moi, on est en live, donc on peut se permettre de faire tout. Je vais ouvrir les fenêtres un peu, pardonnez. Et, accorder ce qu'il a posé, je n'ai pas voulu louer cette chambre parce que toutes les quatre fenêtres sont en vitre et c'est large. C'est vite. Je dors dans le vitre. C'est-à-dire quand j'ai d'autres, c'est le petit truc qu'on tire et puis ça se ferme comme ça pour ne pas qu'on voit à l'intérieur. Sinon, c'est vite. Il n'y a pas fenêtres en bois. C'est totalement vite. C'est vite. C'est vite. C'est vite. Regardez, je vous montre. Je vous ai dit qu'on est en live donc on peut tout faire. Vous voyez ça ? Ça, c'est du vite derrière. C'est vite. c'est vite ré. Regardez. Je suis là, je le vois directement. Tout est vite. Vous voyez ? Donc, pour quelqu'un qui a cette information des Etats-Unis, tu as venu dormir et tu as la maison et vite, ce n'est pas blindé. Vite, ce n'est pas blindé. C'est même que tu as pu casser ça. OK ? Mais en dehors dedans, toute la maison est vite ré. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Ici, les gens ne ferment pas les portes. Le portail, du portail jusqu'à dans la maison, au salon, dans les chambres, les portes ne sont pas fermées. Comme moi, ils ne sont pas dans la maison, c'est pourquoi je ferme. Sinon, dans le moment, eux, ils ne ferment pas. C'est ouvert 24 sur 24. Vous pouvez demander à mon frère camerouen, il va vous dire le jour qu'il se connaît sur ma chaîne. C'est ouvert 24 sur 24. Mais là où je suis là, c'est le quartier où on vole. Voilà. Ils ont même volé le vélo de mon frère. Ils pensaient que ça dépend des quartiers. Là où ma famille d'accueil, elle est là. Là même là, si tu veux même là, ta télévision, ça va rester là jusqu'à... Ils ne vont pas venir toucher. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça dépend des quartiers. Où je suis là, c'est vrai, il y a des gangs. Il y a des gangs, il y a des voleurs, ça je le sais. Même au lycée, au lycée là, où je vais, au collège, où je vais à l'école, à l'école d'anglais, ils ont volé une voiture d'un gars là-bas comme ça. Donc, c'est pour dire que oui, ce que vous voyez, vous entendez, c'est vrai. Et je le dis dans cette vidéo, à l'entente de la vidéo, que ici, les armes, c'est comme un but bleu tout à l'acheter à la boutique, 100 francs. Moi, je peux avoir un permis de port d'armes. Ah, je suis fatigué, là. Ah non, attendez, je suis fatigué, les frères, je suis fatigué. Vous voyez, pourquoi souvent, je ne fais pas de vidéos chaque jour, quand j'arrive, je suis fatigué. Oh, je ne vais pas paraître comme ça. Quand je suis fatigué, je deviens comme un enfant. Mes yeux sont rouges, non. 8h59, c'est maintenant les 21h. Voilà. Donc, c'est une très belle question, une très belle dissertation qu'ils me demandent de faire. Mais je veux dire que Los Angeles, c'est très dangereux. N'allez pas vivre là-bas. Je ne suis pas là-bas, j'ai vu. Los Angeles, tu vois, les homeless, les homeless, c'est ce que vous appelez SDF en France, les gens sans abri, ils sont remplis dans Los Angeles, comme ça. Et c'est eux les braqueurs, les voleurs, les fumeurs de drogue. Ici, la drogue est légalisée. Tu peux fumer drogue légalement. Vous voyez ? Donc, au fait, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi il ne faut pas appartenir. C'est que je vais vous dire, si vous venez, ce n'est pas la peine d'avoir des amis, beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Moi, les gens, même quand je sors, vois-tu, chambre, travail, travail, vois-tu, chambre, église. C'est fini. Tu as quel temps pour faire ? Donc, bref, c'est ce que je voulais dire. Sinon que c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais, ça dépend des quartiers. Voilà, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers où il n'y a pas, il n'y a même pas brigandier. Il ne sait pas, mais il ne sait pas. Là où on vivait là, oh, il n'y a pas volants là-bas. Il n'y a pas brigands. Tu ne vas pas voir. Non. Bon, comme c'est les durs qui habitent là-bas, pour aller vivre là-bas, il faut être un durs. Vous voyez un peu, non ? Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est comme à Coco dit, tu ne vas pas voir les enfants de la rue traîner, traîner comme ça. C'est un peu ça, ok ? Je pense que je me suis bien fait comprendre comme je suis un peu fatigué. Dans une autre vidéo, vous pouvez me reposer la question. Si vous n'avez pas été satisfait, reposez-moi la question, mon frère, ok ? Il a envoyé un autre audio de 9 secondes. On va écouter et puis on va avancer. Voilà, donc c'est tout. Excuse-moi, je n'ai pas pu terminer la note vocale. Que Dieu te bénisse et puis bonne chance pour la suite. Dieu continuera à suivre tes aventures. Merci. Ok, donc voilà, il a fini. La vidéo a été longue. Bon, je vais diminuer en même temps. Il y a eu du nom en même temps là, comme ça. Dès que tout ce que j'ai fait, écoutez, je les supprime et puis j'attends maintenant dans 2-3 jours pour faire une autre vidéo, ok ? Bonjour Herman. Bonjour à tout le monde. Au fait, j'ai fait des recherches sur le KCC parce que les gens disaient qu'ils ont reçu des emails alors que moi, je n'avais pas reçu. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé et c'est là que je suis tombé sur un message du KCC disant que c'est une nouvelle stratégie qu'ils ont appliquée pour la DV 2020. Donc, ils ont envoyé des emails à certaines personnes. Ils ont bien précisé certaines personnes, pas tout le monde, les demandant d'envoyer un certain nombre de documents. Donc, ils disent que ceux qui ont reçu les emails doivent faire un effort pour pouvoir envoyer les documents demandés. Mais ceux qui n'ont pas encore reçu les emails doivent se patienter. Ils ne doivent pas être pressés de se patienter jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'email avant de pouvoir envoyer les documents. Merci là-bas. ceux qui n'ont pas reçu l'email doivent d'avoir patienté jusqu'à ce qu'on les envoie l'email avant de pouvoir envoyer les documents. Donc, ils n'ont pas pressés. Que c'est une nouvelle stratégie qu'ils ont appliquée pour pouvoir faciliter le traitement des dossiers du DV 2020. j'ai fait des captions d'écran si tu veux je peux te les envoyer tu vas voir. Voilà. Donc, vous voyez maintenant c'est clair là parce que moi même comme ce n'est pas été mon cas vous voyez que quand les gens me posent la question dessus je reprends un peu mais je comment on appelle ça même quand quelqu'un je boite en clopant en clopant je ne sais pas vous voyez parce que moi je suis très fort dans ce que j'ai expérimenté sur le terrain et j'ai pensé à ça aussi. Beaucoup me disaient oh moi j'ai reçu moi je n'ai pas reçu et ceux qui n'ont pas reçu ça leur fait mal non c'est le seul mot qu'on peut vous dire c'est de patienter voilà ok patienter ils n'ont pas envoyé à tout le monde ils ont envoyé à certaines personnes pour voir si ça marche ok donc vous tôt ou temps ils vont vous envoyer ok c'est pour 2020 c'est pour 2020 donc patientons ok voilà il a envoyé un autre audio qu'on va lire et puis après il avait déjà envoyé donc des questions par écrit que je vais lire et puis je vais terminer avec le frère ok tous les 100 et quelques là dans une autre vidéo je prendrai mon temps et je pense que je vais maintenant faire des directs pour faire mes vidéos c'est mieux que de faire pré-enregistrer par le téléphone m'a trop causé du tort m'a trop causé du tort on y va et bien je profite de l'occasion pour te reposer la question que je vais m'envoyer par écrit et la dernière vidéo que j'ai suivie tu disais que tu n'aimes pas les écrits ah oui ah oui j'aime pas les écrits vous voyez quand je suis venu ici et qu'on m'envoyait ma green card on m'envoyait ça en même temps voilà c'est un petit document qui te permet de découvrir les Etats-Unis donc ils ont mis leurs lois leurs lois et leurs droits et leurs devoirs ok c'est en anglais je vais faire une vidéo dessus où je vais vous expliquer je vais traduire pour vous et je vais vous expliquer ok voilà donc ils ont mis welcome to United States of America donc ça c'est a guide for new immigrants donc c'est un guide pour les nouveaux immigrants il y a des choses il y a beaucoup de choses que vous devez savoir dessus ok mais on va terminer avec le frère et puis on va on va prendre la vidéo d'aujourd'hui je n'ai pas fait plus d'une heure je suis fatigué donc vraiment vous savez que c'est beaucoup d'efforts que je fais j'allais me l'eau glacée sur moi comme ça je vais je vais me relaxer un peu puis je vais dormir ça y est demain c'est lundi on doit aller bouger encore pour chercher les dollars et bien je profite de l'occasion pour te reposer la question que j'avais envoyé par écrit et la dernière vidéo que j'ai suivie tu disais que tu n'aimes pas les écrits que tu préfères les audios donc je disais que lorsqu'on a rempli la DS 260 est-ce que c'est obligé d'attendre la deuxième lettre du KCC avant d'aller faire les analyses ou bien après d'avoir rempli la DS 260 nous pouvons aller faire les analyses et revenir la veille de l'interview chercher les résultats et aller à notre interview c'est mon inquietude c'est ce que je voulais savoir alors merci beaucoup merci pour tout ce que tu fais pour tout le monde entier en général pour l'Afrique pour tout le monde dans une santé reconnaissante n'oubliez pas mettez les pouces les amis les pouces les pouces blés c'est très important même si tu as aimé la vidéo tu n'as pas aimé les pouces blés sont très important c'est très important c'est très important c'est très important c'est très important mettez et puis alors j'avoue non j'ai dit la vidéo d'avant ça dit c'est pas le direct que j'ai fait il y a plus de 200 et quelques likes une vidéo qui a 1700 vues oui c'est 1700 vues oui je crois 1600 la vidéo de 26 avril audio quand même audio 28 je pense que c'était 27 25 avril entre 25 et 26 la vidéo où on voyait ma télévision derrière tout ça là il y a plus de 200 et quelques likes une vidéo de 1000 et quelques 1700 1600 vu je crois mais vraiment je suis content merci pour les pouces bleus merci les frères merci même si tu n'as pas aimé il faut mettre quand même il y a une vidéo qui va venir que tu vas aimer mais quand tu mets c'est juste pour m'encourager au fait les pouces bleus là youtube ne tient pas corps de ça c'est pas mais c'est une reconnaissance pour dire qu'on like on te soutient on t'encourage c'est tout sinon il n'y a pas sans ça il y a des gens qui ont des pouces comme ça et puis les youtube gonflent voilà il y a des gens ils font des mauvais shows les gens n'aiment pas mais vous savez que les gens il faut choquer pour plaire donc c'est dans les clashs les mauvaises choses à qui les gens ont des abonnés mais nous on aime le positif donc merci aux 7 personnes qui ont liké voilà je vois des dizaines en ligne mais il y a 7 personnes quand même qui ont déjà liké et si vous regarderez en rediffusion vraiment liké donc je vais dire aux frères que non 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 c'est pas comme ça je pense que c'est pas comme ça ce qu'il a décrit c'est pas comme ça ok voilà lorsque tu as vérifié ton résultat tu as vérifié ton résultat n'est-ce pas tu as été sélectionné quand tu sais que tu as été sélectionné tu n'as plus besoin de lettres pour aller remplir ta DS directement l'étape prochaine c'est d'aller faire ton passeport va remplir ta DS quand tu finis de remplir ta DS tu attends parce que tu ne sais pas tu dois pas aller faire la visite puisque la visite c'est pas toi qui choisis l'hôpital ça aussi il faut que les gens parce que beaucoup de personnes ne parlent pas de ce côté c'est très important on n'essayait pas comme ça pour aller dans un hôpital on dit tu ne sais même pas quel vaccin il faut faire c'est eux qui vont te dire quel vaccin il faut faire voilà quand tu vas on te dit va dans quelle clinique moi c'était polyclinique des deux plateaux polyclinique des deux plateaux c'est là-bas que j'ai fait pour moi donc quand tu vas c'est eux maintenant qui te donnent une fiche polyclinique là ils vont te donner une fiche y compris le prix de chaque vaccin et moi ils m'ont fait promener parce qu'à mon temps il y avait des vaccins qui manquaient mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ce n'est pas que le vaccin manquait mais on voulait vérifier nos seins donc ils nous disent non allez-y revenez dans deux semaines là ils ont le temps de vérifier ton seins de vérifier tes choses et voilà mais eux ils vont vous dire non ce n'est pas suffisant les vaccins manquent donc allez-y revenez donc moi ils m'ont fait promener je suis même parti à Trècheville pour faire d'autres vaccins même à Yopougontoua Rouge vers la gendarmerie là je suis allé faire le vaccin là-bas derrière la gendarmerie là-bas donc c'est pour dire que c'est comme ça ok donc les cliniques et les hôpitaux sont choisis par l'ambassade et par le mail que tu vas recevoir et sur le mail que tu vas recevoir après la DS tu vas recevoir un mail et ce mail là on te donne le jour et l'heure où tu vas à l'interview vous voyez et c'est quand tu as ce mail là et maintenant tu peux aller donc pour faire tes examens ok j'ai beaucoup de messages mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse que sa grâce soit avec vous c'était votre frère votre humble serviteur Hermann voilà et beaucoup m'appellent plus que vainqueur j'ai une page Facebook qui a 16 000 abonnés et 15 000 likes sur ma page là-bas je fais des vidéos même aujourd'hui j'ai parlé encore d'une vidéo de 22 minutes je fais des vidéos mais ce sont des vidéos chrétiennes puisque moi à la base je suis dans les choses chrétiennes ok donc pour ceux qui veulent qui veulent être édifiés aussi vous pouvez aller liker ma page abonnez-vous à ma page Facebook vous tapez plus que vainqueur vous allez voir il y a beaucoup de plus que vainqueur mais la mienne est certifiée c'est vrai que c'est pas bleu parce que je suis pas une star je suis pas une star donc c'est pas bleu mais c'est le même rond là petit rond avec petit tout dedans voilà donc c'est le même rond là mais pour moi c'est en blanc noir donc c'est certifié donc c'est là sur la page certifié là vous allez me voir là-bas allez-y vous liker ma page si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne liker la vidéo abonnez-vous à la chaîne activez la cloche de notification et sûrement vous allez donc recevoir d'autres vidéos allant dans le même sens et je vais faire d'autres vidéos dans divers domaines je suis en train de vous dire que je me prépare patientons pour l'instant on est dans la DV mais après on peut faire dans plusieurs domaines que Dieu vous bénisse et je vais faire